Est-ce qu'il t'arrive de marcher dans la rue avec ton conjoint ou avec tes enfants ou un collègue de travail ? Si oui, écoute bien la vidéo d'aujourd'hui parce qu'on va parler de protection de sa famille, de protection d'une tierce personne. Avant de t'en parler, ce que je t'invite à faire, c'est de récupérer ton cadeau. Et ton cadeau en ce moment, c'est la version digitale de mon livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle Défendez-vous, qui a été best-seller sur Amazon et je te propose de recevoir la version digitale accompagnée de plusieurs vidéos en bonus. Tu pourras accéder à une interface élève avec les vidéos et le livre à télécharger. Si ça t'intéresse, tu trouveras sous la vidéo le lien pour pouvoir recevoir tous ces bonus. On va parler de protection d'un individu. Et la protection d'un individu, en général, ce n'est pas traité dans un club de Krav Maga. Et c'est une grave erreur. Pourquoi ? Parce que très souvent, dans la rue, tu marches avec ton conjoint, tu marches avec tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes amis. Et personne ne sait si l'agression va être dirigée vers toi ou si l'agression va être dirigée vers une tierce personne. Donc, il est fondamental de savoir aussi bien se protéger que protéger les autres. Et si ton prof de Krav Maga est bien formé, dans les cours, il doit t'enseigner ce que je vais te montrer. Donc, je vais te montrer trois méthodes pour pouvoir protéger une tierce personne, pour pouvoir protéger quelqu'un de ta famille. On va imaginer que Ludo avance. Le sac ici, ça peut représenter un conjoint, ça peut représenter qui tu veux. Et toi, tu as identifié quelqu'un d'agressif qui se déplace et qui va peut-être agresser la personne avec qui tu es. Et toi, tu décides de prendre le mouvement en avant et de défendre la personne. Donc, si lui, il avance, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Garde ta distance, garde ta distance, quel est le problème ? C'est une première possibilité. Ou alors, s'il avance encore... Ok ? C'est une deuxième possibilité. C'est-à-dire que je t'ai montré un élément où quand j'arrive, j'essaye de communiquer et de protéger la personne. Et un deuxième élément où je vais frapper directement. D'accord ? Et tu vois que dans ces deux éléments, j'ai mis le même principe par rapport à la personne que je défends. C'est j'ai utilisé mon corps comme couverture. D'accord ? Et ça, c'est le premier élément que je voulais te donner dans cette vidéo. C'est si cette personne, tu es prêt à donner ta vie pour elle, utilise ton corps comme couverture. Ça veut dire que s'il y a un coup de couteau à prendre, je mets mon corps comme couverture et c'est moi qui vais prendre le coup de couteau. S'il y a un coup de poing à prendre, je vais prendre le coup de poing. Ce ne sera pas peut-être la même chose si c'est un inconnu. Peut-être un inconnu, si tu veux aider une tierce personne, tu ne vas pas te mettre en couverture, tu vas faire autre chose. On a d'autres techniques pour aider aussi un inconnu. Mais là, on va dire que cette personne, quelqu'un qui est cher à ton cœur, quand lui avance, ma jambe la plus proche vient ici, je me mets au milieu. Et après, en fonction de la situation, parce que je te rappelle qu'il faut toujours rester dans le cadre légal, soit je vais communiquer avec lui, prends tes distances, prends tes distances, laisse-nous tranquille, prends tes distances. Soit, si j'ai besoin, eh bien, utilisation de la force, je vais frapper, je vais utiliser les jambes, etc., etc. Donc, ça, c'est la première situation. La deuxième chose que tu dois faire par rapport à une tierce personne, c'est agrandir la distance entre les deux. Et si tu te rappelles, dans la première démonstration, quand je suis rentré entre les deux et qu'ils l'agressent, j'ai commencé à frapper et pendant que je frappe, j'agrandis la distance entre l'agresseur et la personne que je protège. mon conjoint ou peu importe qui tu décides de protéger. Et ça, c'est très important parce qu'en self-defense, qu'est-ce qu'on t'apprend en général de faire ? Si jamais je suis seul ici, que je commence à frapper, on t'apprend à sortir de l'axe. Ce qui veut dire que lui pourrait tout de suite frapper la personne que je protège. Donc, tu vois que, et c'est pour ça que ça doit se travailler en salle, les situations de self-defense sont différentes des situations d'une tierce personne. OK ? Et toi, tu dois savoir où tu te situes parce que ta réaction dans la rue, ce ne sera pas la même que ta réaction, enfin, dans la rue, ce ne sera pas la même réaction que tu protèges quelqu'un ou que tu te protèges toi-même. Et ça, ça se travaille en entraînement. Et pour que ça se travaille en entraînement, il faut que l'instructeur qui te forme soit bien formé. Il faut que les informations que tu reçoives, elles soient cohérentes et que la personne comprenne ce qu'il est en train de t'enseigner. Donc ça, c'est la deuxième chose. Agrandir la distance. Et la troisième chose que j'aimerais t'apprendre, et ça, c'est de la tactique puisque tu sais qu'en Krav Maga, on a quatre piliers. On a la technique, on a la tactique, le physique et le mental. Donc là, on est plutôt sur un pilier technique. Là, on va parler d'un pilier tactique. Et la troisième chose que je veux t'apprendre, c'est que tu dois avoir avec le membre de ta famille un code pour pouvoir améliorer ta réaction dans la rue. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'avais fait une vidéo sur les codes couleurs de Jeff Cooper, le code blanc, le code jaune, le code orange et le code rouge. Les personnes de ma famille savent très bien que quand je leur dis code rouge, ils doivent faire quelque chose. D'accord ? Ça veut dire qu'on a un système de code entre nous pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi en situation d'agression. Parce que moi, s'il y a une agression qui se passe sur ma famille, je veux optimiser la réaction. Je ne veux pas qu'on se fasse avoir. Je ne veux pas que mon fils ou ma fille ou ma femme ou peu importe se fasse avoir. Donc, je veux faciliter la réaction de toute la famille. Et donc, lorsque je suis avec quelqu'un qui est de ma famille, il sait que quand je lui dis code rouge, il doit se mettre derrière moi en protection. D'accord ? Ça veut dire que si on est côte à côte ici et qu'il y a une situation un peu tendue qui arrive, quand je lui dis code rouge, il va tout de suite se passer derrière moi et moi, je suis en première ligne. Donc, ça va faciliter déjà la situation et aussi, ça va transmettre à la personne en face quelque chose d'étonnant. Ça va faire quelque chose dans son cerveau qui va se dire je ne comprends pas ce qu'il soit en train de faire puisqu'il va avoir des gens organisés devant lui. Ça peut être aussi code rouge téléphone et donc, il se met derrière moi et il peut déjà sortir son téléphone et appeler la police ou appeler les secours ou appeler une force supplémentaire pendant que moi, je suis en train de gérer ce qui se passe devant. Et là, on est encore une étape plus haut. Ça peut être code rouge protection et il se met derrière moi donc, je vais mettre comme ça et il se met dos à moi. Ok ? Ce qui veut dire que là, on a une protection à 360 degrés. Donc, lui, il peut voir ce qui se passe. Évidemment, moi, je vais être face au problème le plus important. Donc, tu vois, ce genre de choses, cette communication avec les membres de ma famille, ça se travaille en amont ou ça se travaille dans une salle ou ça se travaille de toute manière. Tu ne peux pas dire après l'agression « Ah, mais pourquoi tu ne t'es pas mis derrière moi ? Ah, mais pourquoi tu n'as pas fait ci ? Tu n'as pas fait ça ? » Tout ce qui se passe dans la rue, les actions que tu vas avoir, elles vont être dirigées par ce que tu fais à l'entraînement. Donc, c'est pour ça que j'insiste tellement sur la source d'entraînement, que ce soit les livres que tu lis, les formations en ligne que tu suis ou alors, bien sûr, les cours de Krasnaga. Et si tu veux être sûr d'être suivi et encadré par un prof qui est correctement formé, eh bien, je t'invite à suivre les professeurs de KMG France. Je suis personnellement la formation des instructeurs. C'est moi qui ai dirigé la formation de tous les instructeurs, ma formation initiale. Et tous les instructeurs se remettent en cause chaque année, plusieurs fois par an, pour des stages longs, des stages de trois jours, voire des stages d'une semaine pour être formé. Donc, si tu veux, toi, rejoindre un club KMG France, tu as la liste sous la vidéo pour pouvoir être sûr d'être dans un encadrement sécuritaire et avec les meilleures compétences. N'hésite pas à me poser tes questions dans la zone de commentaires située sous la vidéo. N'hésite pas à partager, liker la vidéo et je te retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501